Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'électricité ! Et pour ceux qui se posent la question, oui je suis en train de customiser le décor, il y a des lampelettes de chaque côté, un tubelette ici que je n'ai pas encore terminé de fixer qui doit venir là-haut, un autre qui doit venir en dessous, bref je veux de la couleur dans ce décor. Et via une application je peux tout modifier, créer des ambiances, des automatisations, passer du rouge au bleu, du vert au jaune, je fais ce que je veux, je vous en parle prochainement. Au moment je suis dans les combles, je tire des lignes électriques pour les futures pièces et je vais poser un tableau secondaire. Alors bien sûr la pose du tableau secondaire je vais tout filmer mais pour l'instant je l'ai sous la main. Donc autant en profiter pour vous montrer comment poser un interrupteur, deux interrupteurs en créant un va-et-vient et trois interrupteurs avec un permutateur. En sachant que pour brancher trois interrupteurs on peut aussi récupérer un double interrupteur, enlever les deux boutons et si vous avez un vieil interrupteur qui ne sert à rien, vous récupérez le bouton, vous le mettez sur le double interrupteur et vous pouvez brancher trois interrupteurs. Et en parlant de double interrupteur on verra tout à l'heure le double allumage. Donc on va se raccorder sur un disjoncteur de 10A et on va utiliser du fil en 1,5 mm carré. A savoir qu'il y a deux couleurs qu'il faut absolument respecter, c'est le bleu pour le neutre et le jaune vert pour la terre. Et pour la phase on utilise principalement la couleur rouge mais on peut utiliser du marron ou du noir. Maintenant si vous avez un fil orange ou violet sur votre phase ce n'est pas très grave, vous avez le droit mais il est préférable d'utiliser la couleur rouge, marron ou noir. Et pour les navettes on va vous dire qu'il faut absolument qu'elle soit de la même couleur, et bien c'est faux ! Donc certaines personnes mettent les navettes de la même couleur parce qu'on leur a appris qu'il fallait faire ça comme ça, donc ils font ça comme ça. Il n'y a aucune obligation au niveau des couleurs des navettes. Si c'est plus simple pour vous de mettre tout de la même couleur ou de mettre des couleurs différentes, et bien vous faites en fonction de vous et de votre logique. Alors on a plusieurs câblages à faire, notamment un double allumage, et au niveau des navettes je vais utiliser certaines couleurs. Et en fonction de votre logique, dites-moi dans les commentaires si vous auriez utilisé tout de la même couleur ou d'une couleur différente. Donc pour les navettes vous mettez la couleur que vous voulez, par contre il y a deux couleurs je vous l'ai dit à respecter obligatoirement, c'est le neutre en bleu et la terre en vert jaune. Alors pour la démo j'ai utilisé la gamme Duxy de Legrand, mais ça pourrait être du Schneider, du Hager, peu importe la marque. Au dos vous aurez toujours le schéma de câblage, et la borne de face qui est représentée en rouge ou par la lettre L. Et pour la démo on va partir sur ce spot, mais ça pourrait être une boîte d'aisselle, un néon, un tubelette, un projecteur, peu importe, tant qu'on peut le brancher et que ça éclaire. Alors ce spot n'a pas de borne de terre, mais si votre point lumineux a une borne de terre, bien sûr qu'il faudra la raccorder. Je vais me répéter à chaque branchement qu'il n'a pas la terre, que je ne la branche pas parce qu'il est en plastique, et que si vous votre point lumineux a une terre, il faut la raccorder. Je me répéterai à chaque fois parce qu'il y aura forcément un petit malin qui va me faire la réflexion en commentaire. Et c'est pareil concernant la sécurité, je vais me répéter à chaque fois on coupe le courant, parce que si une personne passe la vidéo de 10 secondes en 10 secondes pour gagner du temps, et qu'elle a loupé le passage du début où je disais on coupe le courant, au moins elle est prévenue. Et si vous bossez à plusieurs sur un chantier, la consignation du disjoncteur ou de l'interdifférentiel est fortement recommandée si vous ne voulez pas vous prendre une secouche. Alors tout à l'heure je vous ferai la démo de la consignation sur l'interdifférentiel ou un disjoncteur, peu importe, mais je ne vous recommande pas ce modèle et vous comprendrez pourquoi. Et en fin de vidéo je vais aller brancher des projecteurs à l'extérieur, donc côté jardin, puisque figurez-vous qu'il commence à faire nuit de plus en plus tôt, et mon chien a besoin de savoir où il fait pipi. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos, et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement. Alors imaginons que je veux cadenasser mon interdifférentiel ou ce disjoncteur, je coupe le courant, je prends le dispositif, je le mets sur l'interdifférentiel ou le disjoncteur, on visse, alors ça ne sert à rien de serrer comme un fou, dans le sens là où on va le serrer également, je pose le cadenas, je te rappelle que si tu ne trouves pas l'indice, la clé tombera dans la mer. J'ai récupéré la clé, tout va bien. Enfoiré ! Et là on pourrait penser qu'on est en sécurité, puisque je ne peux plus remettre le courant, ça tape contre cette partie, on ne peut pas aller plus loin. Donc le système de chez Masterlock, on pourrait penser qu'il est bon, mais dès l'instant où moi je peux faire ça, vous voyez j'ai enlevé la partie qui est ici, elle est juste là, est-ce que c'est le système Masterlock qui n'est pas bon, ou est-ce que ce sont les disjoncteurs qui ont un problème, ou les interdifférentiels, je ne sais pas, mais là je peux remettre le courant. Je pourrais même essayer de le remettre. Hop, j'ai l'air mis. Alors ce système, effectivement, c'est plus visuel qu'autre chose, on voit ça, on se dit, il ne faut rien toucher, c'est cadenassé, mais dès l'instant où on peut faire ça, remettre le courant, forcément, il y a un danger. Le meilleur système, je l'ai et je vais le retrouver, parce que là je ne sais plus où je l'ai mis, c'est un système à broche qui vient, vous voyez de chaque côté on a des trous, on met les broches, alors bien sûr c'est disjoncté, on met les broches, on pose le cadenas, et c'est verrouillé, on ne peut plus relever. Mais ce système, pour moi, il y a un problème. Mais sinon ça fonctionne, regardez. Je le remets, on pense que c'est verrouillé, c'est cadenassé, visuellement on se dit, ah oui, non, il y a quelqu'un qui intervient, je ne touche à rien. Mais bon, voilà. Alors le but, c'est de partir d'un disjoncteur de 10 ampères, on tire les fils dans la gaine, on arrive sur la boîte d'encastrement, l'interrupteur, et on repart sur un point lumineux, qui est représenté par un spot, ça pourrait être un néon, ce que vous voulez. Alors bien sûr, pour travailler en sécurité, on coupe le courant. Donc ensuite, on va passer trois fils dans une gaine, j'ai bien le jaune et le vert, qui est pour la terre, c'est obligatoire que ce soit de cette couleur, le bleu pour le neutre, c'est obligatoire que ce soit en bleu, et le rouge, c'est pour la phase, en sachant que je pourrais mettre noir, marron, violet, orange pour la phase, vous prenez la couleur que vous voulez, mais en général, on choisit toujours rouge, marron ou noir. Donc on les passe dans notre gaine, et une fois qu'ils sont arrivés dans la boîte d'encastrement, on tire dessus pour les rattraper. Donc on se retrouve avec le fil de phase, le fil de terre et le fil neutre, pour l'instant, la phase, on la met de côté. Là, ce qui nous intéresse, c'est le fil neutre et la terre, et de remonter jusqu'au point lumineux. Donc on a deux solutions, soit vous avez une très grande longueur et vous vous dites, ça va être compliqué de repasser le fil de terre et le fil neutre d'une seule traite. Donc on coupe, on met un connecteur rapide, on repart bien sûr avec un fil neutre et un fil de terre, ou alors on peut les passer d'une seule traite. Donc c'est ce que je vais faire. Vu la longueur, ce serait dommage de les couper. Alors dans cette gaine, je vais passer un troisième fil qui va être de couleur violette. Il pourrait être orange, marron, noir, peu importe la couleur, sauf bleu, puisque c'est neutre, et jaune, vert, c'est la terre. Dans la logique, on pourrait passer un autre fil de couleur rouge et se dire que c'est la continuité de ce fil-là. Sauf que mon retour de lampe, on ne va pas le brancher sur la borne de phase, on va le brancher sur une autre borne. Donc on change deux couleurs. Donc je le passe dans ma gaine, je le rattrape. Et au niveau de notre interrupteur, on a bien notre phase et notre retour de lampe. Et au niveau de la lampe, on va brancher le retour de lampe sur la borne de phase, le bleu sur la borne de neutre et la terre, si vous avez une borne de terre. Alors on va pouvoir brancher notre interrupteur. On le retourne, alors que ce soit le grand chenet d'air à guerre ou peu importe la marque, ils essaient de faire ça de façon ludique. On a la borne de phase qui est représentée en rouge, la borne numéro 1, la borne numéro 2, le schéma de câblage. Donc on ne peut pas se tromper. On prend le fil de phase qui part du disjoncteur de disjonctaire et qui est de couleur rouge. On le branche sur la borne de phase. Ensuite, on prend le retour de lampe qui est de couleur violette et on le branche sur la borne 1. Et c'est tout ce qu'on a à faire au niveau de l'interrupteur. L'interrupteur étant branché, on va pouvoir raccorder nos fils sur le point lumineux. Le fil violet, c'est le retour de lampe qui est branché sur la borne 1 de l'interrupteur. On va le brancher sur la borne de phase du point lumineux. Le fil neutre qui est de couleur bleue, on va le brancher sur la borne neutre du point lumineux. Et le fil de terre, je n'ai pas de borne de terre donc on va mettre un connecteur rapide. Donc le fil violet sur la borne de phase du point lumineux et le fil neutre sur la borne neutre. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le point lumineux. Le fil de terre, je n'ai pas de borne de terre sur mon spot, il est tout en plastique. Si vous avez un spot avec une borne de terre, il faut raccorder le fil de terre. Mais passez toujours le fil quand même, même si vous ne le raccordez pas. Là par exemple, je mets un connecteur rapide, il reste en attente. Si un jour vous changez votre luminaire ou votre spot et qu'il y a une borne de terre, vous serez content d'avoir votre fil et ne pas vous embêter à le repasser dans la gaine. Il suffit d'énuder les fils. Rien d'extraordinaire. Ça se fait tout seul avec une pince à dénuder. Et pour ceux qui se posent la question, c'est bien une pince à dénuder isolée, mais ce n'est pas parce qu'elle est isolée qu'il faut bosser sous tension. Mais sachez que ça existe. Je vais pouvoir raccorder mon fil neutre et mon fil de phase. Et sur le disjoncteur, la borne neutre est à gauche, représentée par la lettre N. Je l'ai colorié volontairement. Vous voyez qu'ici, elle n'est pas coloriée. Comme ça, vous pouvez l'avoir. Donc, on le raccorde sur la borne de neutre et on visse. Et juste à côté de la borne neutre, on a la borne de phase. Donc, c'est toujours du 1,5 mm². Donc, je raccorde mon fil de phase. Donc, votre bornier de terre, soit elle est à vis, soit elle est à connexion rapide. Si c'est à vis, eh bien, vous mettez votre fil et vous vissez. Moi, c'est la connexion rapide. Donc, je mets, j'enfonce complètement et c'est serré. Donc, j'ai remis le courant et si j'appuie sur l'interrupteur, ça fonctionne. Alors, on est parti d'un disjoncteur de 10 ampères. Le fil rouge pour la phase, le neutre pour le bleu. Le fil jaune et vert pour la terre. On passe tout ça dans une gaine. On arrive à la boîte d'encastrement. Le fil rouge, directement sur la phase de l'interrupteur. Le fil bleu et le fil jaune-vert, directement au point lumineux. Le fil violet, donc, c'est mon retour de lampe qui part de l'interrupteur et qui va jusqu'au point lumineux. On a branché un interrupteur en un autre point lumineux. Tout va bien. Le but, maintenant, c'est de brancher un deuxième interrupteur pour créer un va-et-vient. On va repasser deux fils dans cette gaine pour créer des navettes et on va débrancher le retour de lampe et le brancher sur le deuxième interrupteur et on aura un va-et-vient. Pour travailler en sécurité, on coupe le courant. Sur mon interrupteur de tout à l'heure, j'ai toujours le fil rouge qui est la phase qui est branchée sur la bande de phase de l'interrupteur. Le fil violet, c'est le retour de lampe qui file jusqu'au point lumineux. Le point lumineux, on ne touche absolument rien. Il reste comme ça. On ramène un deuxième interrupteur. Je vais déconnecter le retour de lampe qui est sur la bande 1 du premier interrupteur et me rebrancher sur la bande de phase du deuxième interrupteur. Ensuite, on va communiquer entre les deux interrupteurs en passant deux fils dans cette gaine. Ce sont des navettes. Je vais me repiquer sur la bande 1 du premier interrupteur jusqu'à la bande 1 du deuxième interrupteur. Et pareil pour la bande 2 du premier interrupteur, un fil qui va être branché également sur la bande 2 du deuxième interrupteur. Et ça va fonctionner. Pour les navettes, je vais utiliser du fil orange. ça pourrait être noir, ça pourrait être marron, peu importe la couleur. Les interrupteurs, tant que c'est bien câblé, s'en foutent de la couleur. Maintenant, pas du bleu. Le bleu, c'est le neutre. Le rouge, c'est ma phase. Et le violet, c'est mon retour de lampe. Mais si j'avais mis un retour de lampe en orange, je pourrais faire des navettes en violet. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. De borne 1 à borne 1, du orange. De borne 2 à borne 2, du orange. Vous mettez la même couleur. Maintenant, pour le bien de la vidéo, on va séparer les couleurs de borne 1 à borne 1, du orange. Et de borne 2 à borne 2, du marron. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux navettes. Vous verrez mieux le schéma de câblage. Alors, sur mon premier interrupteur, l'idée, c'est de récupérer le retour de lampe qui est en violet et de le repasser dans cette gaine pour arriver au deuxième interrupteur. Donc, j'appuie, je le récupère. Lui, on le met de côté. Mon retour de lampe, le fil violet est arrivé au niveau du deuxième interrupteur. Maintenant, le but, c'est de passer les deux navettes dans cette gaine pour communiquer entre les deux interrupteurs. Donc, au niveau de mon premier interrupteur, j'ai toujours le fil rouge qui est la face branchée sur sa borne de phase. J'ai une borne 1, une borne 2. En borne 1, on va dire qu'on met le fil marron. et en borne 2, je n'ai plus le choix, je mets le fil orange. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour cet interrupteur. Et pour le deuxième interrupteur, c'est exactement la même chose. Le fil orange sur la borne numéro 2. Le fil marron sur la borne numéro 1. On prend le fil marron, on le met sur la borne numéro 1. Et sur la phase, on vient prendre le retour de lampe qu'on branche sur la borne de phase. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on peut tester. Je peux allumer depuis un interrupteur, éteindre de l'autre, allumer de celui-ci et éteindre de l'autre. Depuis le disjoncteur de 10 ampères, le neutre, la phase, la terre, la petite gaine qui va bien, boîte d'encastrement, le neutre directement sur le point lumineux, la terre, je ne l'ai pas branchée, je vous ai expliqué pourquoi. la phase sur le premier interrupteur, des navettes entre les deux, position 1, position 1 avec un fil marron ou orange, position 2, position 2 avec le fil de la même couleur ou vous prenez des fils de couleurs différentes. et mon retour de lampe part de la phase du deuxième interrupteur jusqu'au point lumineux. Donc là, on vient de voir la pose d'un va-et-vient sur un interrupteur déjà existant mais pour que ce soit clair pour tout le monde, on va recréer l'installation de zéro en branchant un va-et-vient. Donc on va retirer le neutre, la terre, la phase et brancher un va-et-vient. Alors chose importante, bien sûr, on coupe le courant. L'idée, c'est de passer les trois fils dans la gaine, terre, phase et le neutre et de remonter jusqu'à la boîte d'encastrement. Donc on a bien nos trois fils qui sont arrivés dans la première boîte d'encastrement, la phase, le neutre, la terre. Le but, c'est de communiquer entre les deux interrupteurs. Je vais passer mes navettes, cette fois-ci, je vais les mettre de la même couleur, en orange et mon retour de lampe qui va être en violet. Et le retour de lampe, je vais le remonter jusqu'au point lumineux avec le neutre et la terre. Donc on repasse la terre, le neutre et le retour de lampe dans la gaine. On tire dessus. Alors dans la première boîte d'encastrement, je me retrouve donc avec mon fil de face qui est branché directement sur le disjoncteur de 10A, donc c'est la couleur rouge. Mes deux navettes en orange. Dans la deuxième boîte d'encastrement, mes deux navettes en orange et le retour de lampe qui est en violet. Au niveau du point lumineux, j'ai mon retour de lampe qui est en violet, mon neutre qui est en bleu et ma terre. Donc on prend le premier interrupteur, on le retourne. Derrière, on a bien la borne de face qui est représentée en rouge. Donc on prend le fil de face et on le branche sur la borne de face. Une navette qu'on va brancher sur la borne numéro 1 et l'autre sur la borne numéro 2. Et pour le deuxième interrupteur, c'est exactement la même chose. On le retourne. Cette fois-ci, on va brancher le retour de lampe qui est en violet sur la borne de face. Une navette sur la borne numéro 1 et la dernière sur la borne numéro 2. Alors sur le premier interrupteur, j'ai mon fil de face qui part du disjoncteur qui est branché sur la borne de face de l'interrupteur. Sur le deuxième interrupteur, c'est le retour de lampe qui est branché sur la borne de face. Ensuite, de la borne 1 du premier interrupteur jusqu'à la borne 1 du deuxième interrupteur, j'ai ma navette avec le fil orange. Et de la borne 2 du premier interrupteur à la borne 2 du deuxième interrupteur, une navette avec un fil orange. Donc, vous pouvez mettre des fils de la même couleur. Mais si c'est plus logique pour vous d'utiliser des fils de couleurs différentes, par exemple orange pour la borne 1 et une autre couleur pour la borne 2, eh bien, vous pouvez. Et concernant le point lumineux, on prend le fil neutre, on le branche sur la borne de neutre et le fil violet, donc qui est mon retour de lampe, sur la borne de face. La terre, je ne la branche pas. Je vous ai expliqué pourquoi. Mon spot est en plastique, mais si vous avez une borne de terre, il faut raccorder la terre. Et comme pour tout à l'heure, le neutre à gauche et ensuite la phase à côté. Et ensuite, on raccorde le fil de terre. Et donc, maintenant, on vérifie si ça fonctionne. Premier interrupteur, impec, le deuxième, le va-et-vient fonctionne. Je peux allumer d'ici, éteindre de là, allumer, éteindre, dans le sens que vous voulez. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Les interrupteurs sont branchés, on a créé notre va-et-vient, tout fonctionne. Maintenant, si je veux rajouter un troisième interrupteur, on va passer sur la solution du permutateur. On a le schéma de câblage qui est juste ici. On va l'installer. Vous allez voir que ça fonctionne. Mais pour moi, la meilleure solution reste le télérupteur et on verra ça tout à l'heure. Et donc, bien sûr, la chose la plus importante, c'est de couper le courant. Alors, sur le premier interrupteur, on va déconnecter les navettes. Et on fait la même chose sur le deuxième. Donc, j'ai enlevé les navettes, j'ai coupé mes fils, j'ai tout préparé. Il faut imaginer qu'il y ait une gaine. Vous avez compris que c'est de la démo. Donc, pour l'instant, il nous reste le fil de phase branché sur le premier interrupteur sur la borne de phase. Le fil, donc le retour de lampe en violet qui est branché sur la borne de phase du deuxième interrupteur. Donc, sur le premier interrupteur, je vais prendre le fil marron, je vais le mettre sur la borne 1 et un fil orange sur la borne numéro 2. Et pour le deuxième interrupteur, c'est exactement la même chose, un fil orange sur la borne numéro 2 et un fil marron sur la borne numéro 1. Donc, pour l'instant, on a branché un fil marron sur la borne 1 du premier interrupteur et un fil marron sur la borne 1 du deuxième interrupteur. un fil orange sur la bande 2 du premier interrupteur et un fil orange sur la bande 2 du deuxième interrupteur je n'ai pas touché au fil de phase qui est toujours branché sur la bande de phase sur le premier interrupteur et sur le deuxième j'ai toujours mon fil violet qui est le retour de lampe branché sur la borne de phase donc on va pouvoir câbler le permutateur alors ce sont des bornes à vis ce ne sont pas des bornes à connexion rapide comme sur ces modèles mais c'est pas grave il suffit de visser ça va le faire donc je prends le premier interrupteur le fil marron que j'ai mis sur la borne 1 on va le relier à la phase 1 sur le permutateur et ensuite le fil orange qu'on a branché sur le premier interrupteur borne 2 on vient le brancher sur la phase 2 du permutateur donc pour le premier interrupteur et le permutateur c'est terminé maintenant on passe au deuxième interrupteur donc sur le deuxième interrupteur le fil marron qui est branché sur la borne 1 on vient le raccorder sur la borne 3 du permutateur et ensuite il nous reste le fil orange qui est branché sur la borne 2 du deuxième interrupteur qu'on va brancher sur la borne 4 du permutateur alors le câblage du permutateur c'est terminé au final qu'est ce qu'on a fait on est parti du premier interrupteur un fil marron de la borne 1 à la phase 1 du permutateur un fil orange de la borne 2 du premier interrupteur jusqu'à la phase 2 du permutateur deuxième interrupteur fil marron de la borne 1 jusqu'à la borne 3 du permutateur fil orange de la borne 2 jusqu'à la borne 4 du permutateur alors encore une fois vous prenez les couleurs que vous voulez donc là j'ai mis des vis vous l'avez vu parce que sinon ça se balade dans tous les sens c'est pas pratique j'enlève les vis et on voit si ça fonctionne allez on vérifie si ça fonctionne premier interrupteur j'allume j'éteins ça fonctionne le deuxième j'allume j'éteins ça fonctionne je peux éteindre d'ici allumer de là rééteindre rallumer ça fonctionne le permutateur est au milieu il fonctionne je peux éteindre d'ici rallumer de là éteindre d'ici rallumer de là tout fonctionne jour nuit jour nuit vous connaissez l'histoire alors ce que je vous propose c'est qu'on refasse l'installation comme si on faisait une installation neuf parce que tout à l'heure on s'est repiqué sur des va-et-vient là on part du principe qu'on installe deux interrupteurs un permutateur les fils sont passés dans les gaines donc vous avez le fil violet qui est le retour de lampe vous prenez la couleur que vous voulez le neutre c'est le bleu ça reste toujours bleu je vous l'ai dit le vert jaune pour la terre on amène tout ça au point lumineux on branchera tout ça tout à l'heure on a le fil de phase qui est rouge qui est relié au disjoncteur de 10 ampères comme le neutre ok tout est passé dans les gaines on a plus à faire le branchement donc pour commencer on prend le fil de phase qui est rouge on le branche sur le premier interrupteur sur la borne de phase qui est représentée en rouge donc ensuite on prend un fil d'une couleur différente tout à l'heure c'était du marron sur la borne 1 cette fois ci je vais mettre la couleur orange et on vient se repiquer sur la phase une du permutateur ensuite un fil d'une autre couleur cette fois ci marron borne 2 du premier interrupteur et on vient sur la phase 2 du permutateur donc cette fois ci on est face au deuxième interrupteur je prends le fil violet qui le retour de lampe et je le connecte sur la borne deux phases et comme sur le premier interrupteur j'ai choisi le fil orange pour la borne numéro une qui va venir se connecter sur la borne 3 du permutateur et pour terminer la borne numéro 2 du deuxième interrupteur je me connecte sur la borne 4 du permutateur et c'est terminé et au niveau du point lumineux on prend le fil violet qui le retour de lampe sur la borne de phase et le fil bleu c'est le neutre sur la borne de neutre le fil de terre vous connaissez son histoire bon allez on fait quand même le test mais vous savez que ça fonctionne très bien hop on éteint on allume on éteint on allume on éteint on allume ça fonctionne dans tous les sens donc cette fois ci on va placer un double interrupteur l'avantage du double interrupteur c'est que je vais gagner en place par rapport à deux interrupteurs classiques une boîte d'encastrement un double interrupteur j'ai pas besoin de ces deux là je vais pouvoir commander deux points lumineux qui peuvent être dans la même pièce comme ça peut être deux pièces différentes imaginons que je sois dans la même pièce je commande mon plafonnier je commande une applique murale ici c'est deux pièces différentes je commande par exemple un couloir je commande un wc une salle de bain et bien sûr pour bosser en sécurité on coupe le courant donc ensuite on va passer trois fils dans une gaine j'ai bien le jaune et le vert qui pour la terre c'est obligatoire que ce soit de cette couleur le bleu pour le neutre c'est obligatoire que ce soit en bleu et le rouge c'est pour la phase en sachant que je pourrais mettre noir marron violet orange pour la phase vous prenez la couleur que vous voulez mais en général on choisit toujours rouge marron ou noir donc on les passe dans notre gaine et une fois qu'ils sont arrivés dans la boîte d'encastrement on tire dessus pour les rattraper donc j'ai bien ma phase mon autre mater dans ma boîte d'encastrement maintenant je vais repasser mes fils dans ces deux gaines pour les points lumineux je passe les fils donc j'ai mon retour de lampe qui va être en violet mater et le neutre et pour l'autre point lumineux la terre, le retour de lampe j'ai choisi orange mais ça pourrait être violet pour les deux ça peut être orange pour les deux, faites comme vous voulez et le neutre donc ensuite on raccorde tous les fils neutres ensemble avec un connecteur rapide ou un domino on fait pareil pour le fil de terre alors dans la boîte d'encastrement on a relié tous les fils bleus donc le neutre ensemble tous les fils de terre ensemble on les met de côté on n'en a plus besoin il nous reste le fil rouge c'est la phase qui part du disjoncteur de 10 ampères le fil orange c'est le retour de lampe d'un des points lumineux et le fil violet le retour de lampe de l'autre point lumineux on va pouvoir les raccorder sur notre double interrupteur on le retourne et on retrouve la phase qui est représentée en rouge donc on prend le fil de phase et on se met sur la borne de phase pour alimenter l'autre phase je vais tout simplement faire un pont avec un petit bout de fil et donc là ma deuxième phase est alimentée sur le double interrupteur on retrouve une borne 1A, 1B, 2A et 2B les bornes 2A et 2B je ne m'en occupe pas aujourd'hui on verra ça dans une autre vidéo on pourra faire un double va-et-vient là ce qui m'intéresse c'est de prendre un des retours de lampe par exemple le violet et me mettre sur la borne 1A il ne me reste plus que le fil orange et je me mets tout simplement sur la borne 1B et donc ensuite je vais brancher les points lumineux je vais récupérer un des retours de lampe le violet je me mets sur la borne de phase le fil bleu c'est le neutre on se met sur la borne neutre et puis la terre je ne la raccorde pas mon spot est en plastique et pour l'autre point lumineux c'est exactement la même histoire on récupère le retour de lampe c'était le fil orange et je me mets sur la borne de phase et ensuite le neutre sur le neutre et comme pour tout à l'heure le neutre à gauche et ensuite la phase à côté on raccorde le fil de terre on part d'un disjoncteur de 10A, neutre, phase, la terre est reliée, la gaine, boîte d'encastrement dans la boîte d'encastrement on a la phase, le neutre, la terre depuis les points lumineux on tire la terre, le neutre, le retour de lampe ça arrive dans la boîte d'encastrement on amène la phase jusqu'à la borne de phase du double interrupteur on fait un pont vers l'autre borne de phase et ensuite les retours de lampe sur la borne 1A et 1B et donc est-ce que ça fonctionne ? celui de gauche fonctionne, celui de droite fonctionne et je peux tout allumer comme je peux tout éteindre alors prenez bien des boîtes d'encastrement assez profondes puisqu'il va falloir stocker les 3 fils de terre les 3 fils neutres, les retours de lampe, la phase, le double interrupteur par dessus donc ça peut être compliqué à stocker tout ça dans une boîte maintenant je vais vous montrer une technique pour avoir uniquement le retour de lampe, le retour de lampe, la phase, le double interrupteur et ne pas être dérangé par les 3 fils neutres et les 3 fils de terre j'ai gagné de la place dans la boîte d'encastrement il ne me reste plus qu'à mettre les retours de lampe, la phase, le double interrupteur les fils neutres et de terre passent dans les gaines alors je vous montre que ça fonctionne tout est branché, ça file juste ici vous voyez il suffit juste de rallonger les fils alors l'avantage c'est qu'on gagne de la place l'inconvénient c'est qu'on consomme plus de fils il suffit de mettre une boîte de dérivation à côté du tableau ou pourquoi pas même les fils de terre on pourrait les brancher directement sur le bornier de terre si vous avez de la place il ne resterait plus que les fils neutres et je peux les mettre soit dans le tableau soit boîte de dérivation bon pour les interrupteurs c'est terminé dans une prochaine vidéo on verra le télérupteur l'interrupteur voyant, l'interrupteur voyant avec témoin et on a également un double va et vient à voir pour l'instant on va s'intéresser au projecteur donc ce modèle a un détecteur je dois le monter sur ma cabane de jardin mais j'ai du bardage James Hardy a terminé donc je vais l'installer plus tard pour l'instant on va installer le même modèle mais sans détecteur qui vont être branchés sur interrupteur je vous passe tout ça en accéléré ça n'a rien de compliqué à brancher et ensuite on revient ici et on fait le bilan non on 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 C'est parti. Bon, les projecteurs sont installés, tout fonctionne. Alors au début, je l'ai mis à l'envers, ensuite je l'ai remis à l'endroit. Et le problème, c'est que dès l'instant où on penche le spot, forcément, ça le fait relever et le dessus touche le lambris. Alors c'est de la LED, ça ne chauffe absolument pas, mais j'aime autant que l'air circule tout autour, parce que si un jour ça se met à chauffer pour X raisons, ça va me cramer le dessus du lambris, surtout que c'est du lambris en PVC. Donc ça va fondre, ça va dégouliner sur le spot, ça ne ferait pas terrible. Ce qui aurait été bien chez Philips, c'est qu'il nous fasse un étrier, parce que là vous dites, ah bah oui, ça passe, mais dès l'instant où je penche mon spot, forcément, ça le relève. Donc un étrier, on va dire, aller 1 ou 2 cm plus haut, et surtout les points de fixation centrés, parce que là ils sont décalés, et en les centrant, je peux faire le tour tout autour avec mon étrier. Mais sinon, que ce soit Philips ou Osram, je pense que c'est de la super qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais vous faire une vidéo en pleine nuit, ça éclaire comme en plein jour. Et pour ceux qui se posent la question, pour la boîte de dérivation qui se trouve dans les combles, je la laisse comme ça en attendant, et comme je suis en train de refaire l'électricité et plus tard le plancher, elle viendra par-dessus le plancher, donc j'y aurai accès facilement. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un gros pouce bleu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche des notifications qui va bien. Et on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, et à très bientôt !